Les 9 points gagnants avec Anthony, Gislem, Luc et Michel. On commence, et vous le savez bien, par des questions à un point. Nous sommes dans le monde du cyclisme. Comment appelle-t-on l'action menée par un ou plusieurs concurrents qui lâchent... Anthony ? Une échappée. Oh oui, bravo, échappée. Qui lâchent le peloton et tâchent de conserver leur avance. Et pour l'instant, c'est Anthony qui a cette avance, cette échappée petite, d'un point. Ligère. En matière de transmission militaire maintenant. Quel adverbe emploie-t-on à la place de oui ? Anthony ? Affirmatif. Et je vous dis affirmatif. Un deuxième point. Affirmatif dans le langage militaire pour éviter toute confusion, justement, avec ce mot oui qui à la radio, par exemple, pourrait être trop, bref, mal compris. Que signifient ces initiales ? F, O, syndicat, dirigé. Anthony a été le plus rapide. Force Ouvrière ? Force Ouvrière, oui. Par Marc Blondel. De 89 à 2004. Quel accordéoniste française fait... Anthony ? Verchurenne ? Accordéoniste française ? Michel ? Célèbre. Je ne veux plus. Célèbre pour ça, Gisleine ? Yvette Orner. Yvette Orner, oui. Pour sa sauveture flamboyante. a vendu plus de 25 millions d'albums au cours de sa carrière. Accordéoniste française. J'avais bien insisté, Anthony, sur le féminin, pour vous mettre sur la piste peut-être. Sachant que dans le monde, attention, sachant que dans le monde, il naît environ, et en moyenne, 4 enfants toutes les secondes, combien de nouveaux habitants notre planète comptera-t-elle dans une minute ? Anthony ? 240. Exactement. Vous avez mangé quoi, Anthony, avant de venir ? Entraînement avec mes élèves, plus rapides, tous les matins. On les remercie. Ils peuvent être fiers de leurs professeurs jusqu'à maintenant. Anthony est en tête avec 4 points. Quel mot composé ? Mot composé désigne l'arc caractéristique de l'architecture gothique que l'on élève. Michel ? En ogive ? Non. Que l'on élève, Anthony ? Plein centre ? Non. À l'extérieur, Luc ? Arc brisé ? Non. À l'extérieur, Gisleine. L'arc boutant. Arc boutant, bravo. À l'extérieur d'un édifice, pour soutenir un mur. Un deuxième point pour Gisleine. Quel massif montagneux d'Amérique du Nord culmine à plus de 4 000... Michel ? Les rocheuses. Exactement, bravo. 4 000 mètres au Mont Elbert, les montagnes rocheuses. Nous sommes en 1962. 10 ans après avoir publié son roman à l'Est d'Éden, quel écrivain américain reçoit le prix Nobel de littérature ? Michel ? Steinbeck. Bravo. John Steinbeck. Pour son prix Nobel de littérature. Un mammifère maintenant. Quel mammifère carnivore d'Éthiopie, proche du chat sauvage, secrète ? Anthony ? Le cerval. Secrète, une substance très odorante utilisée en parfumerie. Voilà qui pourrait vous mettre sur la voie, Michel. La civette. Exactement. Bravo, Michel. L'animal, la civette. Et la substance, c'est également la civette. Un petit point sur les scores. Anthony, démarrage canon, toujours en tête, 4 points. Michel revient très fort, 3 points. Gisleine, juste derrière, 2 points. Luc, vous allez me débloquer ce compteur. Dès cette question. Comment appelle-t-on les fruits entiers ou en morceaux conservés au sucre par des passages ? Anthony, confit. Exactement. Fruits confits. Par des passages successifs dans des bains de sirop selon la méthode du confisage. Et maintenant, regardez. Regardez. Quelle est cette variété de cactus également appelée ? Michel. Cousin de belle-mère. Exactement. Ce qu'on appelle le cactus oursin également, dont le nom imagé évoque de façon peu aimable, il est vrai, la mère du conjoint ou de la conjointe. J'espère que ça ne vous a pas fait penser à votre belle-mère. C'est beaucoup ma belle-mère. Non, non. Un quatrième point pour Michel. Nous sommes en 2003. Quelle actrice d'origine galloise est à l'affiche du film ? Anthony Zeta-Jones. Oh oui ! J'ai même pas eu le temps de dire le film. Alors le film, c'est « Intolérable cruauté des frères Cohen » et c'est d'origine galloise. C'est l'origine galloise de Catherine Zeta-Jones. Bravo. Sixième point pour Anthony. Psychanalyse. En psychanalyse. Quel terme générique tiré du grec signifiant « nerf » désigne une affection psychique perturbant peu la person... Michel ? Névrose. Exactement, oui. Michel, très bien. Perturbant peu la personnalité et dont le sujet est douloureusement conscient. La névrose. Football. Quel entraîneur a remporté quatre fois la Coupe de France avec son club de l'Agi-Auxerre ? Ce qui en fait Anthony... Guirou ? Guirou. Ce qui en fait à son poste le recordman de l'épreuve avec le Lillois André Cheva. Anthony n'est plus qu'à deux points, du 4 à la suite. Sous quel nom connaît-on l'ensemble d'oeuvres exécutées dès 1950 par Fernand Léger sur le thème des ouvriers bâtisseurs ? Michel ? Les bâtisseurs... Non. Ça n'est pas ça ? Les... L'ensemble d'oeuvres exécutées. Les constructeurs. Vous n'étiez pas très loin, Michel. Dans l'espace. Quelle locution désigne une région où le champ gravitationnel... Luc ? Un trou noir. Bravo ! Où le champ gravitationnel est si intense qu'il ne permet l'émission d'aucun rayonnement et Luc vient de sortir de son trou noir à lui et de marquer son premier point. Et ça n'est pas le dernier, j'en suis sûr. Quel fleuve d'Asie, long de 4200 kilomètres, naît sur le plateau du Tibet, Gisleine. Le Mekong. Exactement. Bravo. Et se jette dans la mer de Chine par un vaste delta. Une chanteuse. Quelle chanteuse égyptienne, surnommée l'astre de l'Orient ? Gisleine, de nouveau. Oum Kalsoum. Oum Kalsoum, bravo. Était au XXe siècle l'une des voix les plus célèbres du monde arabe. Je crois qu'on va... Voilà, on a un petit extrait. D'Oum Kalsoum. En 1975, ces obsèques ont été suivis par plus d'un million de personnes au Caire. Grande vedette de la chanson égyptienne. Un quatrième point ici pour Gisleine. Sous la Révolution française, quel comité créé en avril 1000... Anthony. Salut public. 1700. Gisleine. Le comité de salut public. C'est ça, oui. 1793. Chargé de prendre dans des circonstances urgentes des mesures de défense générale ce comité de salut public. 2016, dans le film Saint-Amour de Benoît de Lépine et Gustave Kerven. Quel acteur... Depardieu. Quel acteur belge incarne... Benoît Poulvorde. Benoît Poulvorde. Incarne le fils de Gérard Depardieu. Luc, vous étiez sur le bon film, mais c'était l'autre acteur. Benoît Poulvorde. Dans la mythologie grecque, quel roi de Thrace envoyait ses juments dévorer les étrangers ? Michel. Diomède. Diomède de Thrace. Excellent. Les étrangers de passage. Et Michel lui dévore les points. 6, 6, Gisleine. 7, un petit point d'avance, Anthony. Luc, toujours dans la course, je le sais. Quel pont à Auban, franchissant la scène entre Honfleur et... Michel. Le pont de Normandie. C'est oui. Et la zone industrielle du Havre a été inaugurée 1995. Selon l'Académie française, écoutez bien, comment faut-il écrire « autant pour moi » dans l'expression... Anthony. A-U, espace, T-E-M-P-S, espace, P-U-R, moi, M-O-I. Exactement. « Autant, T-E-M-P-S » et non pas « autant, A-U-T-A-N-T » comme on peut souvent le lire. Vous n'êtes pas professeur pour rien, Anthony. Vos élèves sont en deux bonnes mains. J'espère. Et vous, vous êtes à un point de la qualification. Quel club de rugby du Lot-et-Garonne, huit fois champion de France, Anthony de Nouveau ? Toulouse. Dispute ses matchs à domicile, Gisleine ? Agen. Bravo. Au stade Armandie, amatrice de rugby, Gisleine ? Un peu, mais c'est le Lot-et-Garonne qui m'a fait penser. Bravo. Nous sommes en 1857. Quel recueil de poèmes prospère Mérimée ? Juge-a-t-il ? Michel ? Non, « La Vénus d'Ile », c'est... Juge-a-t-il comme un livre très médiocre avant de qualifier de niais, Anthony ? Spiney Derne ? Avant de qualifier de niais, Charles Baudelaire, son auteur ? Les Fleurs du Mal ? Les Fleurs du Mal, bravo. Anthony, vous étiez sur la bonne piste. Regardez cette première manche extrêmement disputée. Gisleine Anthony, huit, un point de la qualification. Question tout de Michel, juste derrière, 7 points. Luc, c'est maintenant qu'il faut fournir l'effort. Artiste italien du 18e, fils du peintre Bernardo Canal. Qui est cet artiste italien ? Michel ? Canaletto. Oui, exactement, Canaletto. Célèbre pour ses vues de sa ville natale, venise. Et Michel qui rejoint Gisleine et Anthony à huit. Le prochain de vous trois qui me donne une bonne réponse, 4 à la suite. Un poisson. Quel poisson plat téléostéen ? Également, Luc ? L'alimande. Également appelé pli. Anthony ? La sole. Vie sur le plateau continental, Gisleine ? Le carlet. Bravo. Et c'est vous qui vous qualifiez, Gisleine. Gisleine, première qualifiée. Gisleine, je suis doublement heureux. Heureux pour vous, heureux pour moi, car je ne déforme pas votre prénom. C'est bien, c'est bien. Parce que j'hésite toujours avec Gisleine. Là, je suis fier de moi. Alors, on continue comme ça. Oui, oui, oui. Et vous maintenez la pression. Bravo pour vous, en tout cas. Anthony, Michel, une seule bonne réponse. Luc, on se bat pour se qualifier pour le 4 à la suite. Quel prénom ? Prénom porté par une ancienne Miss France. Nommé Roland est un diminutif. Anthony. Sonia. Bravo. Quatre à la suite pour Anthony. Diminutif russe du prénom Sophie. Sonia. On joue maintenant pour des réponses à trois points. Ce qui permettrait à Luc de rattraper Michel. Mais qui n'est qu'à un point, Michel, du 4 à la suite. Quel organe dont les premières greffes ont été pratiquées au début des années 50 est placé dans la fosse iliaque ? Michel. Le rein. C'est ça. Vous êtes qualifié, Michel. Bravo. Luc. Ils sont rapides. J'ai vu, vous aviez souvent les bonnes réponses, mais ça allait tellement vite. Ils sont très vifs. Luc, parlez-moi de votre beau métier, boulanger. Parce que vous n'avez pas été toujours boulanger, donc vous avez été journaliste ? Journaliste, chargé d'études, de marché. Qu'est-ce qui vous a fait à un moment bifurquer vers ce beau métier de la boulangerie ? Eh bien, j'ai passé mon enfance au Brésil et en revenant en France, il y avait une odeur. C'était ma madeleine de Proust. C'était l'odeur de la viennoiserie du pain. D'accord. Et donc, 40 ans après, je me suis reconverti dans la boulangerie. Et d'ailleurs, je crois que vous avez pour projet de marier ces deux amours, donc le pain et le brésil, peut-être en ouvrant une boulangerie au Brésil ou dans la région. Tout à fait. Eh bien, on vous souhaite bonne chance pour ce beau projet. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué avec vous. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup, Luc. Allez, nouvelle chance pour vous de remporter ce téléviseur 120 cm qui est mis en jeu ce soir. Le tirage au sort en fin d'émission parmi les bonnes réponses. Et puis, n'oubliez pas, toujours notre grand concours qui se poursuit pour gagner 10 000 euros cette fois. Bonne chance à tous. La question, la voici. Quel légume vert est appelé « mange tout » ? Alors, réponse 1, le haricot. Réponse 2, la courgette. Téléphone 3243 par SMS 1 ou 2 au 71020. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, avec Michel, Anthony et Ghislaine, on va jouer au 4 à la suite. C'est parti.